Bonjour à tous, il m'est venue une idée, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le livret A. Savoir si je pouvais comparer les placements sur le livret A ou placements en achat d'or. Savoir ce que ça donnerait l'un et l'autre. Ces deux placements sont en fait les préférés des Français. Alors son avantage au livret A, c'est qu'il est garanti par l'État. Mais l'inconvénient, c'est que son taux est actuellement très bas. Il va être relevé très bientôt, au 1er février 2023. De son côté, l'or est considéré comme une valeur refuge depuis toujours, mais son taux est fluctuant. Ça veut dire qu'il monte, mais il peut aussi descendre. Donc on va voir sur une longue période, voir ce que ça peut donner. Le livret A a été créé en 1818 par Louis XVIII pour éponger les dettes des guerres napoléoniennes. Depuis, il a toujours été le placement préféré des Français, considéré comme sûr. Chacun d'entre nous en a eu un un jour. Ou on a, actuellement, il était d'usage à la naissance d'un enfant, de lui ouvrir un livret de caisse d'épingle pour que, à sa majorité, il puisse avoir un capital engagé des frais pour son avenir. Alors, il est exonéré d'impôts et de taxes obligatoires, ce qui en fait un atout. Mais en revanche, son taux est très bas. Il est descendu dernièrement, comme vous l'avez vu, à 0,75%. Alors, il est distribué par l'ensemble des banques, et non plus les banques d'origine, qui étaient la banque postale, la caisse d'épargne et le crédit mutuel. Aujourd'hui, toutes les banques peuvent le proposer. Alors, dans son histoire, le livret A a varié de son taux maximum à 8,5% et est descendu à 0,75%. Et il repassera, comme Bruno Le Maire vient de l'expliquer. Bonne nouvelle, le taux du livret A passera à partir du 1er février de 2 à 3%. C'est une très bonne nouvelle pour les 56 millions de Françaises et de Français qui ont un livret A. Si on fait la moyenne de la rémunération depuis 1818, le livret A a rapporté en moyenne chaque année 3,87%. Mais si on considère la rémunération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est à 3,42% de rémunération. Donc, vous voyez, il y a déjà une baisse. Mais encore mieux, si on considère depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et là, la rémunération n'est que de 1,95% annuelle. Donc, en forte baisse quand même, on va voir si c'est toujours valable ou pas, si l'intérêt pour le livret A est toujours justifié ou pas. C'est en 2017 que le niveau de placement sur le livret A était le plus fort, avec 10 milliards d'euros placés. Alors, ce qui est positif, et c'est peut-être là l'intérêt pour tous les Français à considérer le livret A comme un des meilleurs placements, enfin, un placement préféré, peut-être pas le meilleur, mais celui que les Français aiment le plus, c'est qu'il sert à financer les logements sociaux. Beaucoup de gens en profitent. S'il n'y avait pas cette source de financement, les logements sociaux seraient en moins grande quantité. Alors maintenant, on va voir le côté or. L'or, depuis un millénaire, a toujours servi de valeur refuge, de monnaie d'échange, de réserve de valeur et d'unité de compte. Depuis 1999, date de création de l'euro, l'once d'or, c'est-à-dire 28,34 grammes, a varié entre 236,70 et un maximum de 1403,90 euros. En 21 ans, la valeur de l'or a été multipliée par 5,6, ce qui donne un rendement annuel de 8,5%. Donc là, on est au-delà de la rémunération du livret A quand même. Si j'avais investi 100 euros en 1998 sur un livret A et 100 euros en 1998 toujours en or, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'aurai aujourd'hui ? Alors je vais vous le dire. Pour le livret A, j'aurai 150,98 euros. Donc j'aurai gagné en gros 51 euros. Et mon placement en or de la même valeur et du même nombre d'années m'aurait donné 558,78 euros. Si sur toutes les périodes de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'or aurait apporté un rendement bien supérieur au livret A. Mais la meilleure période, c'est sur 3 ans. 3 ans où il aurait donné 6,58% de rendement. En 1986, le livret A a rapporté 4,5% par an. Mais en 1996, soit 10 ans plus tard, il a rapporté 3,5%, c'est-à-dire déjà 1% de moins. Il est passé à 2,25% en 2003 et puis est descendu à 2% en 2005. à 2% en 2005 et il a connu un rebond de 4% en 2008. Alors en 2008, il y a eu un krach boursier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, les temps étaient durs. Il y a eu un effondrement de l'économie assez sévère. Là, on avait une inflation qui était supérieure, une réévaluation du taux du livret A. Et puis vient la dégringolade. 1% en 2014 et 0,75% en 2015. Alors là, en ce moment, on parle d'une réévaluation du taux de rémunération du livret A à 3% pour le 1er février 2023. Ceci est calculé dans la moyenne des taux courts, du niveau d'inflation, et arrondi au quart de point le plus proche. Voilà le calcul qui est fait deux fois par an, en janvier et en juillet, pour réactualiser le taux du livret A. En 2018, Bruno Le Maire a décidé de simplifier ce calcul. Alors simplifier pour l'intérêt de qui ? Ce sera donc la moyenne de l'inflation et des taux d'intérêt. Pour éviter de trop descendre, Bruno Le Maire a décidé de plafonner la baisse éventuelle du taux de rémunération à 1,5%. C'est-à-dire qu'arrivé à 1,5%, le livret A ne pourrait plus avoir un taux qui descend encore. Pour quelle raison ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le livret A a toujours été considéré en décalage avec la réalité économique. Et puis, il a toujours eu un taux supérieur au marché, ce qui a coûté des sommes faraméneuses aux banques et aux caisses de dépôt. Donc voilà la raison de cette modification de calcul. Alors, coûté épargnant maintenant, le taux du livret A est minuscule, bien inférieur au coût de la vie. Depuis les années 70, le coût de la vie a été multiplié par 10. Ce que vous avez payé en 70, l'équivalent de 100 euros. Aujourd'hui, ça coûte 1 000 euros. Donc si la rémunération du livret A ne suit pas cette augmentation naturelle des cours, du coût de la vie, eh bien vous perdez de l'argent. Tous les ans, vous perdez de l'argent. C'est un placement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour le comprendre. Il suffit d'aller déposer de l'argent à la poste ou à la banque sur son livret. En principe, on a une somme qui est relativement protégée. Pas complètement, parce qu'il y a une petite perte, vu que la rémunération est en dessous de l'augmentation du coût de la vie. Il y a forcément une perte. De son côté, l'or est un placement intéressant et rémunérateur, surtout dans ces dernières années, où on est passé de 248 euros l'oncent en 1998 à 1115 euros en 2018, en passant par un plus haut en 2013 à 1400 euros l'oncent. Donc vous voyez les proportions de rémunération. Alors la rémunération de l'or s'était un petit peu calmée. C'est stabilisé en gros à 1200 euros l'once en 2019. Je vous mets là un graphique. Vous pourrez faire un arrêt sur l'image pour voir les proportions. Aujourd'hui, on est à plus de 56 000 euros le kilo, soit 56 euros le gramme. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Alors vous allez me dire, oui, ça ne peut pas monter comme ça indéfiniment, ça va finir par se casser la gueule. Eh bien oui. Oui, l'or est en dents de scie, il monte en dents de scie, il monte, il descend, il remonte un petit peu plus et il redescend. Donc même si ça descend, c'est le moment d'en racheter. Ça permettra de faire, sur la moyenne des achats d'or que vous aurez fait, faire baisser les achats les plus hauts. C'est-à-dire que sur la moyenne, la moyenne de vos achats sera plus intéressante en attendant la remontée. On sait sûr que le placement en or, ce n'est pas un placement à court terme. On voit ça plutôt à long terme pour se protéger d'un avenir peut-être incertain. Alors, quoi choisir entre le livre et A ? Acheter de l'or, c'est selon chacun. Je ne suis pas apte à vous donner des conseils. C'est une observation que j'ai faite et qui m'a paru intéressante pour faire une vidéo d'actualité. En plus, quand on va chercher de l'or, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Donc, c'est encore plus intéressant pour nous or, pas ailleurs. Donc, la conclusion, si vous avez un livre et A qui atteint peut-être son maximum de dépôt, qui est de 22 950 euros, il serait peut-être bon d'en prendre une partie et d'acheter un petit peu d'or. Dans le contexte actuel, acheter de l'or, c'est peut-être plus sûr et plus rémunérateur. Mais bon, à chacun de voir, midi à sa porte, moi je ne suis pas là, je ne suis pas un conseil financier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris encore pas mal de choses. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos sur des nouveaux sujets. Passez une bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas les commentaires, vous pouvez en faire, donner votre avis, dire ce que vous pensez de tout ça. Laissez-moi un pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. A bientôt. Au revoir.